Bonjour à tous, on est parti pour 30 minutes de découverte d'OpenPolicieAge. Avant de commencer, très rapidement, qui je suis ? Moi, je suis Jérôme Gauthier, je suis architecte solution chez Soprasteria. Ce qui m'intéresse en ce moment, pas très original, mais c'est tout ce qui va tourner autour du cloud, l'automatisation et tout l'outillage de l'écosystème qui tourne autour. On va commencer, on va rentrer dans le vif du sujet. C'est quoi OpenPolicieAge ? Après 2-3 tweets sur le sujet, la première chose que j'ai faite, c'est d'aller sur le site de l'outil pour voir un peu la promesse. La définition qu'on retrouve sur le site, on retrouve pas mal d'éléments. Déjà, le premier, c'est que ça se dit OPA, désolé, je vais dire OPA, j'ai du mal avec OPA. Mais bon, bref, c'est pas le plus important ici. Le deuxième point, c'est l'open source. L'open source, globalement, l'outil va avoir une base solide d'un point de vue contributeur avec une entreprise qui le maintient de manière assez majoritaire qui s'appelle Stira. Et puis l'open source, ça se concrétise un peu par l'affiliation à la Cloud Native Foundation, la CNCF. Pour ceux qui connaissent un peu, le landscape CNCF, ça veut un peu tout et rien dire. Mais ce qui est important de noter, c'est le niveau à la CNCF, il est au niveau le maximum. Donc, gratuit à 10 projets comme une quinzaine d'outils, je pense, comme Kubernetes par exemple. Donc, on parle d'un outil assez mature, assez solide et en tout cas, qui est officiellement prod ready aujourd'hui. Le deuxième élément, c'est le côté policy engine. Donc, en fait, on est sur un moteur de règles, comme on peut le connaître depuis très longtemps, qui va avoir un focus sur la partie autorisation et donc gestion de policy. Avec le côté general purpose, qui va tenter de s'adapter à un maximum de use case. Donc, ça, on le verra par la suite aussi. Et puis, la dernière partie de la définition, c'est l'aspect application à l'ensemble de la stack. Donc, l'ensemble de la stack, ça veut dire qu'on va parler de l'infrastructure et de l'application. Ça ne va pas être un outil qui va être adapté uniquement à Kubernetes. On peut le penser quand on le découvre parce que c'est un use case principal. Alors, comment se situe OpenPolicyAgent dans notre solution ? Donc, comme on l'a dit que c'est un agent, moi, je vais appeler ça aussi un serveur. En fait, on va venir interfacer notre service à OpenPolicyAgent. Un service, j'ai commencé un peu à le dire, ça peut être une application Java, une application Node.js, peu importe le type d'application, mais ça peut être aussi un Kafka, ça peut être une API Gateway, ça peut être un admission contrôleur Kubernetes, ça peut être plein de choses finalement. C'est là qu'on retrouve un peu le côté générique de l'outil. Et donc, OpenPolicyAgent, comment il fonctionne ? Il va recevoir en entrée une query avec un body, un input. On va manipuler du JSON. Ensuite, il va venir s'appuyer sur des policies qui vont être écrites avec le langage rego. C'est le post-it orange là sur le schéma. Et des données au sens large. Les données peuvent venir d'un référentiel, ça peut être des données dans un fichier JSON tout simplement. Ça peut être notre référentiel LDAP d'utilisateur. C'est n'importe quelle donnée qui peut aider OpenPolicyAgent à produire une décision d'autorisation ou non finalement. Et donc, comme je viens juste de le dire, OpenPolicyAgent va prendre cet input, va prendre la policy, va prendre les données, et va rendre une décision qui va remonter jusqu'au service. Là aussi, on manipule du JSON. Alors pour synthétiser quelques caractéristiques principales de l'outil, il y a l'aspect découplage. Alors pourquoi c'est important ce sujet là ? Là, on est en train de parler d'autorisation, d'un sujet très très technique. C'est rarement le cœur de métier de nos applications. Et donc, dans une architecture plutôt modulaire, pour ne pas parler de microservices, on essaye de faire le focus sur une seule problématique. Tout ce qui va être problématique technique, qu'on doit gérer au sein de nos applications, c'est toujours pas mal de pouvoir les externaliser. Le deuxième point, c'est la normalisation. J'ai commencé à en parler en évoquant le JSON, qu'on voit apparaître sur le schéma. Là, on va en fait décrire déjà d'une seule manière tous nos policies. C'est rego, c'est le langage. Donc que notre service, ce soit notre application, notre Kubernetes, notre Kafka, notre API Gateway, ça sera la même manière d'écrire les policies. Donc d'un point de vue gestion de compétences, c'est déjà aussi très intéressant. Et puis, on parlait un petit peu plus des méthodes d'échange avec l'agent. L'aspect générique, ça c'est un peu le combat, en analysant un peu l'outil, c'est le combat d'Open Policy Agence, c'est en fait de garder le maximum de portes ouvertes. C'est d'être capable de s'adapter au maximum de use cases possibles, tout en restant simple à utiliser. Donc c'est souvent une histoire de curseur à placer, mais vous allez le voir que c'est en tout cas pour l'instant très réussi. Et puis la dernière caractéristique, là aussi, c'est un combat fort pour les manneurs, c'est faire en sorte que l'onboarding sur l'outil, que la manance, tous les aspects opérations se fassent le plus simplement possible. Enfin en tout cas, que d'un point de vue contributeur, opérateur ou développeur, on ait tout l'outillage en main pour faire ça de manière la plus confortable possible. Donc voilà pour les caractéristiques principales. Si on fait un peu le focus sur le déploiement, donc concrètement, Open Policy Agence, en fait c'est un binaire. C'est un binaire, on va sur le site, on le télécharge, on a un binaire, on l'ajoute au pass, c'est bon, on a OPA sur notre serveur. On peut le déployer de cette manière-là. Alors je ne l'ai pas dit, c'est développé en Go, Golang, qui dit Golang dit cross-platform, enfin en tout cas on peut le builder et le distribuer pour n'importe quelle architecture. Et puis notre binaire, on va pouvoir le lancer en mode CLI, en mode interactif. Donc ça c'est pas mal pour découvrir l'outil, le tester en localhost et puis valider quelques tests. Et puis on va aussi pouvoir le lancer en mode serveur, juste avec un argument. Donc tout ça, c'est embarqué dans notre binaire. Le déploiement, on va venir le déployer habituellement à côté de notre application, sur le même serveur, en mode service ou en mode démon. Un seul binaire de ce type-là, c'est facile de conteneuriser, donc évidemment une image officielle. Et là, le use case de déploiement, ça va s'adapter à des plateformes conteneurs, type Kubernetes par exemple. Et là, on va venir le déployer habituellement sous forme de sidecar, mais pas forcément, on peut le déployer aussi un peu plus loin. Mais en fait, la clé là ici, on parlait découplage tout à l'heure, découplage, on commence à voir le mot-clé HTTP là, on est sur un sujet très sensible qui demande des hautes performances, donc plus on va éloigner le service forcément, plus on va rajouter de la latence et réduire les performances. Donc là, on commence à voir les portes ouvertes et le côté adaptable de l'outil, on va venir le situer là où ça correspond le mieux à nos contraintes. Et le dernier cas, pour répondre à toutes les configurations projet possibles, on va oublier du coup l'aspect performance, on va pouvoir directement embarquer OPA au sein de notre application. Donc je l'ai dit, c'est développé en GoLang, il y a un SDK, donc si mon appli est développé en GoLang, je peux directement intégrer le SDK, mais qui dit GoLang dit WebAssembly, il y a deux confs à DevOps qui parlent de ce sujet. Et donc globalement, en 2023, on peut embarquer OPA dans n'importe quel écosystème majeur grâce à WebAssembly. Donc c'est un point clé, un exemple concret, on peut embarquer OPA dans une appli purement frontaine React où on va exécuter l'ensemble des opérations de décision directement dans le navigateur. Je vais passer très rapidement, mais c'est des points hyper importants aussi, je parlais d'expérience développeur, d'expérience opérationnelle, l'outil est prod ready, et aujourd'hui, si je déploie l'outil, j'ai déjà out of the box, l'observabilité, des métriques qui sont exposées, compatibilité avec le standard open télémétrie, on est sur un sujet de sécurité qui est soumis à tout ce qui touche à l'auditabilité, donc décision de log, on va pouvoir retracer n'importe quelle décision qui aura été réalisée par l'outil, évidemment. Sécurité, ça c'est surtout pour les deux premiers types de déploiement, si je le déploie et que je m'interface en HTTP, il faut forcément qu'il soit lui-même bien sécurisé. Et puis, pas mal de fonctionnalités d'administration avancée, j'en ai cité quelques-unes, mais pour répondre aux problématiques de performance, du cache, de la configuration à chaud, de l'autodiscovery, de la disponibilité, donc pas mal de fonctionnalités déjà disponibles. Je vais m'arrêter là pour la partie purement descriptif, et je vous propose de basculer sur une autre caractéristique clé d'OpenPolicyAgent, c'est le re-go, c'est le langage de définition de policy, et pour ça, je vais m'appuyer sur un outil bien pratique, donc là je suis sur play.openpolicyagent.org, c'est le re-go playground, donc c'est comme le go playground pour ceux qui font du go, même principe, on peut explorer, développer, valider, faire plein de choses, découvrir l'outil directement dans le navigateur. Et donc là, j'ai pris l'exemple, quand on arrive sur le site, c'est un hello world, et donc je vous propose de regarder un peu comment ça marche. Alors, je reprends mon schéma ici pour un peu situer et ne pas se perdre dans cette page web. À gauche, ici, le gros bloc, c'est notre policy rego, c'est le post-it orange. À droite, l'input, c'est la query, c'est le body qu'on va envoyer à OpenPolicyagent. Les datas, c'est notre bloc gris, c'est des données, donc des données externes, ici, on peut les décrire directement à JSON, dans l'interface. Et puis l'output, c'est la décision, donc ça va être true-false, basiquement, mais on peut envoyer aussi un certain nombre d'informations dans l'output. Comment on décrit une policy ? On commence par décrire un package, ça va permettre d'organiser les policies. Alors, on va avoir rarement une seule policy pour gérer l'ensemble de nos besoins. Il y a ce système de découpage, donc là, on le fait un peu comme n'importe quel type de code, comme du Java. On va avoir des imports. Ce n'est pas obligatoire, il y a beaucoup de choses qui sont gérées sans import. Il est surtout utilisé pour des mots-clés qui vont arriver à une version stable dans les versions futures d'OPA, notamment le if, ici. Et puis là, on rentre dans le vifu sujet. Là, je déclare une variable. Ma variable hello égale false. OK, bon, là, ce n'est pas très compliqué. Et puis ici, je vais retrouver une règle. Donc ça, c'est une règle. Avec une expression. Donc là aussi, qui est assez évidente à comprendre. Je vais vérifier. Si le champ message de mon input, input, mot-clé, c'est ce que je vais retrouver dans mon bloc, ici, est égal à world. Donc on manipule du JSON. Je l'ai dit un peu au début, OPA, c'est ce qu'il manipule. Donc là, on a ces facilités de notation aussi, donc hyper confortables pour écrire. Et là, en fait, ça, c'est un raccourci. J'aurais pu l'écrire de cette manière-là. Et c'est peut-être un peu plus simple, d'ailleurs, pour ensuite basculer sur la démonstration qui suivra après. Hop. En fait, ça, c'est la même chose. Ce que je vais dire, c'est que mon hello, il va être true, si ma condition, ici, elle est vraie. Je vais le lancer, d'ailleurs. Ok. Donc là, il me retourne hello, true. Je peux avoir des datas dans mon système. Donc là, c'est exactement la même chose, en fait, que l'input. C'est juste une autre manière. Je voulais écrire un devox. Hop. Devox 2023. Et puis, on les manipule exactement de la même manière. Data. Mon bloc data. Devox. Hop. Et là, je vais vérifier que c'est égal à 2023. Donc là, normalement, c'est toujours vrai. Donc, j'ai fait un mot d'une typo. Et donc, si je mets 2022, par exemple, là, c'est faux. Alors là, c'est ce qui s'est passé, en fait, à l'intérieur d'une règle, si j'écris deux lignes, comme ça, deux expressions, ça va correspondre à un et. Donc, il faut le savoir. Mais en tout cas, c'est comme ça que ça fonctionne. Et on verra dans la démo qui suit comment faire un ou. Ça va être une grosse nouveauté. Je vais m'arrêter là pour la découverte. Puisqu'ensuite, on va... Hop. Je vais repartir plutôt sur cette presse-là. Pour aller très rapidement sur Ego, donc on l'a vu, gestion de structure de données complexes, on peut avoir n'importe quel niveau d'imbrication. En fait, ça gère tout ce que peut gérer JSON. Évaluation par combinaison de règles. Donc, on a vu une combinaison très simple, là, avec le Hello World. Pas mal de keywords. Là, on a vu juste le if, mais bon, il y en a plein d'autres, qui sont gérés par défaut. Alors, en fait, Ego, je ne l'ai pas dit, c'est un langage logique qui est issu des langages comme Data Log, Pro Log, des langages comme ça. C'est juste qu'il a été largement enrichi avec pas mal de choses, donc des keywords. On peut faire des itérations, des boucles, des conditions. Et il y a pas mal de fonctions qui sont aussi déjà intégrées dans le langage. Le point, finalement, peut-être le plus important, là, ici, c'est les tests unitaires. On n'aura pas le temps de le voir, mais c'est un point clé pour la maniabilité de l'outil. Et c'est ça qui va nous permettre de gérer le cycle de vie de notre partie autorisation et policy en parallèle, en tout cas, de ne pas le lier au cycle de vie de notre code de notre application. Donc ce sont des choses qui évoluent assez vite. On va avoir, par exemple, des nouveaux rôles applicatifs, on va avoir des nouveaux types de règles à intégrer, des nouveaux référentiels. Je vais pouvoir uniquement impacter mon système d'autorisation, le valider par test unitaire, le déployer sans avoir à toucher mon application. Donc là, hyper confortable. Le profiling, on parlait de l'importance des performances, du tracing, du debugging, tout ça aussi géré, et puis forcément, de l'intégration avec les IDE. Je vous propose de passer à une démonstration. L'application sur laquelle je m'appuie, elle est très simple, ce n'est pas l'application de CFP de DevOps. Le CFP, c'est la phase de proposition de talk pour une conférence. On va avoir deux types d'utilisateurs, le rôle speaker pour venir proposer des talks, le rôle staff pour venir les valider, les consulter. Et donc l'application, j'ai fait un truc tout simple, juste des API rest, en Node.js. On va déléguer à un middleware Express.js l'interface avec le serveur OPA. On verra juste après. Notre serveur OPA, il tourne en localhost, juste à côté, sur des ports différents. Lui, il va s'appuyer sur des données qui vont être dans un fichier JSON et des policiers qui vont être dans des fichiers rego. C'est parti pour la démonstration. Ce que je peux commencer à faire, c'est déjà lancer mon serveur OPA. Comme ça, il tourne en tâche de fond et je n'y touche plus. Qu'est-ce que je lance ici ? Là, j'ai mon binaire, je l'ai juste ajouté dans mon pass. OPA run, le tier S pour lui dire de se lancer en mode serveur parce que je ne veux pas faire du CLI. Je veux qu'il lance en mode serveur HTTP. et je lui donne ensuite un répertoire. C'est optionnel, on n'est pas obligé de faire ça. C'est juste pour lui dire de venir charger tout ce qui se trouve dans ce répertoire-là qu'on voit et donc mes données et mes policiers. Ce que va faire OPA, il va charger ça en mémoire. Donc ça, c'est une des manières de lui charger ces données-là en mémoire. On peut aussi, à travers d'autres API, lui injecter des policiers à chaud. Il y a du pool, du push, il y a plein de manières de venir mettre à jour ces données de référence. Je le lance et puis il propose un certain nombre d'API. On a par exemple une API Health. Donc là, il écoute sur le port 80-81. Je vais juste lancer. Là par exemple, j'appelle le endpoint policies. Le endpoint policies, il va me retourner tout ce qu'il a stocké justement en mémoire. Donc là, on a pas mal de choses. En fait, c'est le contenu de mes fichiers qui va tracer là en clair. Ok, ça, ça tourne. Je vous montre rapidement l'application. Elle n'a rien. Donc pas mal de déclarations en haut. Je vous passe ça. Je vais directement vous passer au endpoint que j'ai déclaré. Donc j'ai fait un slash status tout bête qui n'est pas protégé. Et puis ensuite, un get sur la ressource talk. Donc ce get-là, il va venir lister l'ensemble des talks qui existent dans mon système. Je vais avoir un post pour venir créer des nouveaux talks et je vais avoir un put pour venir mettre à jour les statuts donc par exemple de passer à draft, à soumis et de soumis à prouver par exemple. Et ensuite, je lance mon serveur. Ok. La caractéristique, je vous ai dit tout à l'heure que je vais m'appuyer sur un middleware expressjs. Ce n'est pas le but de la conf de détailler ça. Ça se traduit comment ? Ici, j'ai une petite fonction là. Toutes mes requêtes vont passer par cette moulinette là. Et donc je vais passer à cette fonction. donc mon contexte, ma requête. Et je vais lui passer deux arguments, une action. Donc l'action que je fais sur ma ressource, là c'est liste, action au sens métier. On aurait pu le récupérer d'ailleurs de la requête. Et puis ma ressource. Et donc ce middleware, il est déclaré dans un autre fichier qui est ici. Hop. Et donc ce middleware, qu'est-ce qu'il fait ? Je vous passe aussi le début. Il va venir récupérer un header qui s'appelle rôle. Donc là, on se met dans une situation où j'ai passé ma phase d'authentification et potentiellement un reverse proxy est venu m'ajouter un header avec mon profil utilisateur. C'est pour avoir un cas simple pour cette première étape. Si mon header n'est pas présent, je jette une erreur. Et s'il est présent, je vais venir interroger du coup mon agent via, donc là j'utilise un client reste assez simple. Je fais un post sur, donc je reviendrai là-dessus, sur ce endpoint et je lui passe un body, donc l'input, comme on le voyait tout à l'heure dans le playground rego. Dans l'input, je vais lui passer le rôle, du coup, ce que j'ai récupéré des headers. Je vais lui passer l'action, donc c'est liste, create, update et l'objet, donc c'est ma ressource, c'est talk ici. Ok, donc là, on a fait le tour. On peut aller basculer côté OpenPolicyAgent et aller voir quelle policy on va venir appliquer. La policy, elle est décrite ici. Alors déjà, le package. Le package ici, je l'ai appelé cfp-simple. Du coup, ça me permet de faire la transition. cfp-simple, ici. Donc en fait, c'est une des manières pour venir dans ma requête dire quelle policy je veux utiliser pour faire cette validation. Il y en a d'autres. J'importe quelques keywords, donc le if et le in. Je déclare ma variable, on l'a vu tout à l'heure. Et puis là, je suis venu faire ça un peu bêtement. J'ai déclaré, ici, tout à l'heure, on n'avait qu'une règle. Ici, j'ai trois règles avec la même variable devant. Donc ça, en fait, c'est une manière de noter plusieurs règles avec la même variable. On vient en fait faire un où entre chaque règle. Donc soit je remplisse toutes ces conditions-là, soit celle-là, soit celle-là. Si une des trois est remplie, je suis autorisé. Donc là, ce que je suis venu vérifier, c'est si je suis un profil staff et que j'essaye de lister les talks, j'ai le droit. Je suis administrateur, j'ai le droit de voir tous les talks. Si je suis un speaker et que je cherche à créer les talks, j'ai le droit. Si je suis speaker, j'ai le droit de mettre à jour mon statut pour le passer à soumis. Et puis si je suis staff, j'ai le droit aussi de mettre à jour le statut d'un talk pour le valider potentiellement. Donc voilà mes règles. Alors ça, c'est pas mal, mais bon, ça fait très scolaire, c'est pas vraiment ce qu'on veut avoir dans nos applications. On peut imaginer si j'ai 30 API et 50 rôles différents. Là, ça va me faire pas mal de code à maintenir. Donc je vous propose de passer tout de suite à une version un peu plus optimisée. C'est comment écrire tout ça en une règle plutôt générique. Je l'ai mise dans un autre package qui s'appelle générique ici. J'importe les mêmes keywords en haut. Là, je vais apporter autre chose. Je vais apporter des données. Donc j'ai une manière de venir dans mon contexte de rego là, de venir pouvoir manipuler des choses qui sont dans mes données. Mes données, elles sont ici, dans mon fichier data.json. Et en fait, ce que je vais importer, c'est mon objet ici, rôle permission. Dans rôle permission, je vais retrouver ce qu'on peut retrouver dans une base de données applicative. On va retrouver, du coup, pour chaque profil utilisateur, la liste des actions qu'il a droit de faire sur chaque ressource. Donc un duo, actions, objets. Hop, je reviens dans ma pôle ici. Et donc ici, dans ma règle, je vais commencer par aller chercher dans mon objet, là, dans mon objet rôle permission, tout ce qui concerne le profil que j'ai passé en input, du coup, que j'ai passé dans ma requête, dans mon input. Donc là, je vais retrouver, typiquement, si je suis staff, je vais retrouver un tableau avec deux éléments. Et là, ce qu'on fait sur cette ligne-là, avec le sum in, je vais venir vérifier déjà s'il y a quelque chose dedans et si dedans, dans la ligne qui fit, si je retrouve une correspondance avec ce que j'ai passé en input, l'action que j'ai passé en input. OK. Et donc, en fait, ça, c'est équivalent à la règle d'avant. Ce qu'on peut faire, c'est on peut essayer de le valider. Parce que je vais changer juste ici. Ici, je n'appelais pas le bon paquet, je vais appeler directement le paquet de générique. Hop, et je vais lancer mon appli pour voir ce que ça donne. Alors, est-ce qu'il tourne ? OK, il écoute sur le port 3000. Je peux peut-être juste vérifier s'il répond bien. Hop. Si j'oublie curl, ça n'a pas marché. Status. OK. Déjà, il répond bien. Même si vous aimez, je suis sur tous, la ligne de commande, j'ai pris un petit client quand même graphique pour un peu mieux visualiser notamment les headers. Donc là, je fais une requête de type get pour récupérer ma liste de talk. Alors, on va même enlever le header role. On va voir ce que ça donne. J'avais fait un test, il n'y a pas de header role. On retourne un 403 avec un message d'erreur. Si je retourne un header role que je ne connais pas, ce n'est ni staff ni speaker, normalement, OK, j'ai un unauthorized. Et si, donc là, je suis sur une liste, donc normalement, les staff ont droit de faire, de lister les talks. OK. Donc là, ça passe. Je suis passé dans ma règle. Et je vérifie juste rapidement. Speaker, normalement, il n'a pas le droit de voir tous les talks. Pour l'instant, on imagine qu'on a une phase avant la conférence, bien sûr. Hop, 403 forbidden. Ça marche. Je vous montre juste le pause rapidement pour vérifier si la partie création de talk est aussi bien protégée. Donc là, je suis staff, j'essaye de créer un talk à ma propre conférence. Je n'ai pas le droit. OK. Unauthorized. Et speaker, normalement, si. OK. Donc là, j'ai réussi à créer un talk. Ça, c'est un point, la première étape. Je vous propose d'aller un cran plus loin et de se rapprocher encore un peu plus de la vraie vie. on est en train de manipuler des API rest. Plutôt qu'avoir un header role en dur comme ça, on va potentiellement être amené à manipuler des tokens JWT. C'est quand même quelque chose qu'on retrouve de manière assez fréquente. Ce qui peut être intéressant, c'est de voir est-ce que je peux ne pas gérer du tout cette partie-là dans mon code applicatif et le gérer complètement côté Open Policy Agent. Sans spoiler, la réponse est oui. Hop. Pour ça, je vous propose de parcourir une nouvelle règle REGO. Donc, j'ai créé un nouveau package. Je change un peu de cas d'utilisation. Un token JWT, on n'aura pas le temps d'aller voir dans le détail. Ce qui est important pour la démo, c'est de retenir que dans un token JWT, ce qui est important, c'est de valider sa signature, d'être capable de vérifier qu'il a été signé avec la bonne clé. Ce qui va nous intéresser ici, c'est le contenu du payload où souvent, on va retrouver des IDs à un contexte utilisateur. On va potentiellement retrouver notre rôle ou le nom de l'utilisateur ou un ID ou son adresse mail. et c'est ça qu'on va vouloir venir vérifier ici. Et on va potentiellement venir vérifier s'il appartient à notre liste de VIP. C'est pour ça que là, j'importe un autre objet de mes données qui se situe juste en dessous ici. C'est ici, c'est ma liste de VIP. j'ai trois noms. En dessous, je vous propose directement de passer au bloc suivant. On a un premier bloc ici où je vais vouloir commencer à parser mon token JWT. Alors, le token JWT, juste pour vous montrer, ça ressemble à ça. Ça ressemble à quelque chose comme ça. On le passe dans le header autorisation et puis, il va être encodé en basse 64, il va être signé, etc. Donc là, moi, ce que je vais récupérer, c'est juste le token. Je vais enlever le mot-clé bearer. Cette étape-là va juste vérifier qu'on a bien sur un token de type bearer, on n'a pas sur du basic hot et je vais l'enregistrer dans une variable qui s'appelle bearer token. Donc ça, c'est ce que je fais là-dedans. Je récupère mon token de mon input et je vais vérifier s'il commence bien par bearer et je vais enregistrer le résultat, tout ce qui se situe après bearer, je vais l'enregistrer dans ma variable. Ensuite, ce qui va être intéressant, c'est de venir valider ce token. Et donc, c'est là que dans Rego, on va pouvoir s'appuyer sur des fonctions. Je vous parlais tout à l'heure, il y avait un certain nombre de fonctions. Je crois qu'il y en a plus de 150 quand je suis retourné voir hier. Et notamment, il y a des fonctions qui permettent de vérifier justement ce type de choses sur des tokens JWT. Donc là, on a une fonction qui va venir vérifier la signature. Donc là, j'ai mis en dur mon secret. D'ailleurs, pour l'exemple, j'aurais pu mettre cette variable secrète, on va l'importer dans les données potentiellement, je ne vais pas la mettre en dur dans ma règle. Je vais venir vérifier qu'il a été correctement signé. Et ensuite, je vais vouloir le décoder. Donc le contenu d'un token JWT, il a trois parties, il a un header, un payload et une signature. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est de récupérer le payload. Et donc là, grâce à cette fonction des codes, je vais pouvoir, sans avoir à écrire de code, venir récupérer le payload. OK. Et c'est là que je remonte tout en haut avec mon bloc, ma règle principale d'autorisation. Je vais venir vérifier si, du coup, dans mon payload, donc ce que j'ai enregistré dans la variable claim, je retrouve un username qui était dans ma liste côté data. OK. Et donc ici, la manipulation consiste à changer le middleware. Comme ça. Et là, je vais rajouter, par exemple, je vais protéger mon endpoint list ici, JWT, pour venir passer par cette nouvelle règle-là. Je redémarre. je pense qu'il est redémarré. OK. Bon, j'ai une erreur. Vu le timing, je vous propose de me croire que la validation fonctionne. Mais si on veut se garder un peu de temps pour les questions, je vais repasser rapidement au slide. Hop. Juste pour vous dire, là, on a vu un aperçu. Alors, c'était des choses assez simples. Avant la partie token JWT, c'était juste pour vous montrer la partie fonction, surtout. Ce qu'on n'a pas vu, c'est tout ça. Et c'est potentiellement ce qui va vous amener à vous intéresser à Open Policy Agent pour votre contexte. Souvent, ça part de là. Et souvent, ça va même parler du premier logo, c'est Kubernetes. Donc, le produit principal qui s'appuie sur Open Policy Agent, c'est Gatekeeper. Donc, ça va gérer tout ce qui va être admissons contrôleurs, mutations contrôleurs côté Kubernetes. Il a évidemment des concurrents. mais vous avez compris que l'intérêt d'Open Policy Agent, c'est d'être générique et de ne pas juste s'intéresser à Kubernetes. Donc, dans ce type de use case, ça peut être intéressant. On va retrouver tous les API Gateway, Kong, les serveurs web, NGNX, les écosystèmes de dev, du Spring, du Java. Donc, pas mal de facilités pour intégrer toute cette partie gestion d'autorisation au sein de vos contextes. J'en arrive au bout. Il nous reste un petit peu de temps pour des questions. Merci pour votre écoute. et... Applaudissements Ouais. C'est l'impolite, désolé, tu l'as peut-être dit, mais en concret, quand tu mappes les identités sur les rois, à quel endroit ça se fait ? Tu nous emmènes pour... Ouais, je suis passé... Ouais, je suis passé beaucoup trop vite. Ouais, c'est ça. En fait, j'avais un autre middleware, là, c'était ce que je voulais montrer. et j'avais créé un autre middleware qui lui vient du coup, plutôt que passer mon header all, je passe mon header autorisation qui va contenir mon token. Je le passe ici dans l'input et ensuite, c'est là que je vais commencer à le manipuler. Et du coup, dans mon... dans mon token njwt, hop, là, c'est un des exemples, mais notamment, là, j'avais un truc qui s'appelait username, avec le nom qui était du coup qu'on cherche à m'appeler. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc, on imagine qu'il a été positionné par l'identity provider. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Donc, la question, là, c'est sur les datas. Dans les démos, on a vu que c'était très statique. Est-ce que c'est possible de venir comment on gère finalement l'intégration avec nos références à deux données ? Donc, je l'ai dit assez rapidement, c'est un concept que j'ai du mal à comprendre, les datas dans Open Policy Agent. Oui, on peut s'appuyer sur des données qui sont dans du base de données. Alors, il y a plusieurs manières, il y a du push et du pull. Soit, on va avoir, je vais citer un exemple, on peut dire à Open Policy Agent de venir, de manière récurrente, rafraîchir ces données qu'ils possèdent en mémoire à partir d'un bundle potentiellement qui vont être sur S3. Donc, ça, c'est le pull. et le push, c'est on va pouvoir injecter des nouvelles données. Donc là, c'est à travers mon système externe. Par exemple, j'ai détecté un nouvel utilisateur dans mon LDAP, dans mon annuaire, dans ma base de données. J'ai une sorte de trigger qui va venir faire un appel API sur mon endpoint data pour venir charger mes nouvelles données. Donc, il y a plusieurs modes possibles et en fait, ça va dépendre de la quantité de données qu'on va devoir charger dedans. pour le rafraîchissement des données ? Est-ce que ça s'est consommé un bus ou des choses comme ça ? Je n'ai pas la réponse, mais par contre, la réponse qui peut convenir, c'est qu'il y a un système d'extension et de plugin. Donc, je l'ai dit, évidemment, l'outil est très customisable et tout à fait, donc on peut venir facilement à étendre et nul doute que quelqu'un y a déjà pensé. Je suis désolé, on doit terminer, mais je suis encore là à cinq minutes si vous voulez. Merci. Merci.